Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'attarder sur une série de jeux vidéo très populaire qui fête ses 20 ans cette année, c'est Rayman. Après Rayman Jungle Run en 2012 et Rayman Fiesta Run en 2013, disponible sur tablette et mobile, Ubisoft a annoncé la semaine dernière la sortie prochaine d'un troisième épisode de Rayman sur support mobile, Rayman Adventures, qui sera disponible sur iOS et Android et utilisant aussi le moteur de jeu UbiArt Framework. Le principe de Runner sera gardé pour ce troisième opus dans des courses dynamiques avec de nombreuses capacités à obtenir et d'interactions. En ce qui concerne la série principale, elle est composée en fait de cinq jeux vidéo initiés par le créateur Michel Ancel en 1995. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur la série Rayman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Rayman, il s'agit d'un personnage créé par Michel Ancel dans un jeu de plateforme. Le premier Rayman sorti donc en 1995 a été développé par Ludy Media qui deviendra par la suite Ubisoft Montpellier. Initialement prévu sur la Jaguar, le jeu est rapidement adapté sur la PlayStation qui connaît de très grosses ventes en 1995 comparées à la Jaguar ainsi que sur PC. D'autres reportages verront le jour par la suite sur Saturn, Game Boy, PlayStation 2, etc. Dans ce premier opus, Rayman doit sauver le monde de la menace de Mr. Dark qui vient de dérober le grand Proton, un artefact sphérique qui faisait régner l'harmonie et Mr. Dark a mis en cage de petites créatures les Electoons. Rayman va donc devoir libérer les Electoons à travers cinq mondes avec Mr. Dark en boss final. Il s'agira d'un jeu de plateforme en 2D en scrolling horizontal à l'univers très cartoonesque et délirant qui touche particulièrement par son humour avec un moteur graphique très bien conçu. Le personnage créé par Michel Ancel est représenté d'un torse violet sans bras ni jambes avec des gants blancs, des baskets jaunes et un foulard rouge. Michel Ancel précisera plus tard qu'il voulait un personnage qui puisse courir, nager et s'agiter dans tous les sens. Il a donc dessiné sans bras ni jambes pour faciliter sa mise en scène et ses animations pour rendre le jeu plus fluide. Au fur et à mesure de l'aventure, Rayman obtient des bonus et de nouvelles capacités comme un coup de poing plus puissant ou plus rapide, il peut courir ainsi qu'utiliser ses cheveux, sa houppette blonde pour voler comme un hélicoptère. Alors le succès de Rayman ne se fait pas attendre, il ne révolutionne certes pas le jeu de plateforme, mais son ambiance, ses personnages attachants, ont le jeu excellent et sera ainsi très bien accueilli par la critique. 3 millions d'exemplaires seront vendus, dont la moitié en Amérique du Nord, une série est lancée. Rapidement, Ubisoft travaille sur un deuxième opus, Rayman 2 The Great Escape, qui sortira fin 1999 sur Nintendo 64 et PC, puis l'année suivante sur Dreamcast et PlayStation. Ce deuxième jeu marque un tournant puisqu'il passe de la 2D à la 3D avec succès et le jeu est très enrichi de par des personnages secondaires comme Globox ou Murphy, par la profusion d'ennemis, le nombre important de stages à traverser durant le jeu et les objets à récupérer. Bref, un jeu très complet qui met en scène aussi ce qu'on appelle les Looms de différentes couleurs, qui permettent à Rayman d'obtenir de nouveaux avantages. Les Looms jaunes par exemple que Rayman doit collecter permettent d'obtenir des informations ou encore d'accéder à de nouveaux lieux. Pour Rayman 2, Ubisoft avait d'abord prévu de reprendre les bases du premier, en 2D, mais finalement avec l'engouement pour les jeux en 3D, Ubisoft reprendra à zéro le développement du jeu. Au final, le but du jeu sera donc de naviguer dans des niveaux à majorité linéaire, combattre des robots pirates venus de l'espace, résoudre des énigmes et collecter les Looms. De nombreux reportages les années suivantes seront bien sûr réalisés sur la majorité des supports, Rayman 2 The Great Escape obtient encore d'excellentes critiques, félicitant le gameplay et les graphismes, la musique, les contrôles, l'univers coloré, avec un très bon game design. Ainsi, Ubisoft ne s'arrête pas en si bon chemin et prépare un troisième épisode, Rayman 3 Outloom Avoc. On retrouve ainsi Rayman accompagné de ses fidèles amis, Globebox, Murphy et les petits êtres, dans le monde à la croisée des rêves, comme dans le plus précédent. Le jeu sortira en 2003 sur la Gamecube, la PlayStation 2 et la Xbox, puis en 2004 sur PC. Toujours développé et évité par Ubisoft, toujours en 3D, le nombre de niveaux disponibles et surtout sa variété, très original, sont des atouts pour la série Rayman. Dans cet épisode, Rayman devra affronter un Looms noir, nommé André, qui veut conquérir le monde avec son armée de soldats, les Outlooms. L'esprit de la série est bien sûr gardé dans ce troisième opus, avec toujours son humour loufoque, sans doute un peu plus que d'habitude, ses décors cartoon, ses nouveaux personnages et son ambiance, et le jeu sera bien moins accueilli. La série Rayman avait la réputation d'être un jeu très difficile, malgré son gameplay excellent, et ce Rayman 3 sera parfois jugé plus facile, ainsi que plus basé sur l'action que sur la plateforme. En 2011, Rayman 3 HD sortira sur le PlayStation Network, et en 2012 sur le Xbox Live Arcade, en 720p et 60fps, dans une version ajoutant bien sûr des classements et des trophées. Alors on revient en 2006, Michel Ancel, cherchant de nouveaux personnages antagonistes pour Rayman, dessine ce qu'il appellera plus tard les Lapins Crétins. Ces êtres stupides et vicieux connaîtront rapidement un gros succès, et pas seulement à travers le jeu vidéo. Ainsi la série Rayman sera quelque peu écartée pour faire place à ces Lapins Crétins. Ubisoft sortira donc en 2006 Rayman contre les Lapins Crétins, qui ne fait pas partie de la franchise Rayman, mais plutôt un party game composé d'environ 75 mini-épreuves, du FPS, de la course, de la danse et d'autres mini-jeux tout aussi stupides et marrants, à l'image des Lapins Crétins. Ubisoft se concentrera pendant quelques années à l'exploitation des Lapins Crétins dans différents jeux, sur une multitude de supports, consoles, PC, tablettes et mobiles. C'est enfin à l'E3 2010, Ubisoft annonce le retour de Rayman. Rayman Origins sortira en 2011 sur PS3, Xbox 360 et Wii, puis l'année suivante sur PC et Mac, PS Vita et Nintendo 3DS. Les fans de la série retrouvent donc avec plaisir Rayman et ses amis dans cette nouvelle aventure pour protéger la croisée des rêves contre les forces du mal. Le jeu est composé de 10 mondes, divisés en de nombreux niveaux chacun, offrant un jeu à la durée de vie assez importante, dans un jeu de plateforme évidemment, mais en 2,5D. Rayman peut mettre des baffes, planer, changer de taille, nager sous l'eau, courir sur les murs. La palette de mouvements est donc très complète, le gameplay et le game design très bien réalisés qui réjouillent grandement les fans ainsi que ceux qui découvrent ce personnage oublié depuis 5 ans. C'est à cette occasion qu'Ubisoft développe son moteur de jeu, Ubihart Framework, qui permet un développement très simplifié sur tablettes graphiques pour créer les décors, les éléments de gameplay rapidement. Ainsi, Michel Ancel sera accompagné de seulement 5 personnes pour concevoir Rayman Origins, voulant renouer avec le premier opus de la série, une petite équipe complémentaire. Malgré la qualité du jeu, les excellentes critiques, le jeu sera finalement un demi-échec commercial avec seulement 2 millions d'exemplaires vendus, explicable probablement par les sorties fin 2011 de nombreux autres jeux à licence populaire comme Skyrim, Zelda Skyward Sword ou encore Uncharted 3. Ubisoft affirmera quand même que le jeu a été rentable, sûrement à cause de la petite équipe qu'il a développée, grâce aussi au moteur de jeu Ubihart Framework qui sera réutilisé, comme je le disais en intro dans les runners Rayman Jungle Run ou Rayman Fiesta Run. Le moteur de jeu sera également utilisé pour la suite, le 5e opus de la série, Rayman Legends. Cette suite directe reprend de fait le gameplay et toutes les mécaniques de jeu de Rayman Origins, d'abord prévu en exclu sur la Wii U afin d'utiliser le gamepad pour jouer les personnages secondaires. Finalement, après un report, le jeu sortira sur PC et consoles All-Gen en 2013, l'année suivante sur les consoles PS4 et Xbox One. Le jeu est composé de 6 mondes, encore une fois très originaux, dont le Fiesta de las Muertos, un endroit festif et coloré, sur musique et ambiance mexicaine. Rayman Legends ajoutera des stages bonus très sympa aussi, des stages musicaux, dans lesquels on doit diriger Rayman sur de la plateforme en fonction de la musique, comme Black Belly ou Eye of a Tiger, une excellente idée très bien mise en scène, grâce aussi au talent du musicien Christophe Héral, déjà auteur des musiques sur le Rayman Origins. Malheureusement, comme son prédécesseur Rayman Legends, malgré d'excellentes critiques, un jeu de plateforme de génie, sublime et exemplaire, les ventes ne suivent pas. Les jeux de plateforme en 2,5D sont pourtant redevenus à la mode, mais sans doute que le jeune public ne porte pas en émoi la série Rayman qu'il ne connaît pas forcément. Ubisoft ne met également pas le paquet au niveau du marketing, comme il peut le faire pour du Watch Dogs ou du Tom Clancy Splinter Cell, par exemple. En espérant que ses déboires commerciaux autour du personnage Rayman n'entachent pas la série pour toujours, car ayant essayé Origins & Legends récemment, je les conseille vivement pour ceux qui aiment la plateforme. Toujours est-il que pour fêter les 20 ans de Rayman, Ubisoft sortira à l'automne 2015 Rayman Adventures sur mobile et tablette, un runner dynamique et rythmé avec des phases d'exploration aussi, développé par Ubisoft Montpellier, déjà disponible en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, apparemment en free-to-play avec possibilité d'achat intégré. En dehors de la série principale, Rayman a aussi été décliné en divers jeux. Il y eut Rayman M pour multijoueurs, sorti en 2001, axé principalement sur la course et le FPS, avec 8 personnages jouables dans 30 niveaux de jeu, dans l'univers de Rayman. En 2003, Gameloft, la petite sœur d'Ubisoft, a sorti Rayman Golf, qui comme son nom l'indique, met en scène Rayman en golfeur sur téléphone mobile. Et enfin Rayman, la revanche des Hood Looms, en 2005, développé par Digital Eclipse, sorti uniquement sur la Game Boy Advance, réalisée dans une 3D isométrique, reprenant l'univers et quelques persos de Rayman 3. En tout cas, ainsi s'achève cette chronique consacrée à la série des Rayman. Nous avons vu que les deux premiers épisodes ont connu un engouement incroyable pour ce personnage très attachant, avec cette ambiance si particulière créée par Michel Ancel. Depuis, la série a connu moins de succès, malgré la qualité des jeux proposés, ce qui est fort dommage pour cette série mythique du jeu vidéo, à la française, dans un sens, un Rayman, un personnage que beaucoup de personnes, fans du rétro-gaming ou pas, affectionnent tout particulièrement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Rayman. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !